... Combien de fois ai-je vu des gens acheter des systèmes assez puissants, assez intéressants, et de les laisser sur leur tablette parce qu'ils ne savaient pas vraiment bien exploiter l'usage qu'ils pouvaient en faire. On regardera, par exemple, comment on peut se servir de notre ordinateur pour faire du montage vidéo, par exemple. On peut utiliser notre maniétoscope, le brancher sur un ordinateur et faire des effets intéressants qu'on peut présenter à des gens. Il y aura d'autres sujets qui seront traités, comme par exemple, dès la première émission, on regardera aujourd'hui ce fameux Windows 95 dont tout le monde a entendu parler et qui a vu le jour tout récemment. On regardera aussi les applications qu'on peut avoir au niveau de la musique, comment on peut se servir de notre ordinateur pour chanter, ceux qui ont de la voix. Et on va regarder aussi au niveau de l'animation en trois dimensions. D'ailleurs, j'aurais peut-être un petit exemple à vous montrer avant de commencer, de choses qui ont été faites avec des ordinateurs, des ordinateurs que vous pourriez d'ailleurs avoir chez vous. Alors, regardons ça tout de suite. ... ... ... ... ... ... Alors, un petit peu de nouvelles dans le domaine de l'informatique. Il y a eu récemment à Québec un salon qui traitait de l'autoroute électronique dans le centre municipal des congrès il y a deux semaines. À ce salon-là était présent la majorité des compagnies qui offrent au public et aux compagnies des accès à leur autoroute électronique par informatique. a été justement annoncé à ce salon-là a été annoncé à ce salon-là la sortie récente du logiciel Netscape version 1.1 en français. Donc, on pourra avoir notre propre vocabulaire à l'intérieur du logiciel. C'est une version qui devra être disponible dès maintenant, que ce soit sur le logiciel qui offre les logiciels pour communiquer sur l'autoroute électronique. Ce logiciel-là roule sur Windows. Ce logiciel-là roule sur Windows, Windows 95 maintenant. Et c'est une pièce de musique d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur votre système d'exploitation lorsque vous le démarrez. J'ai avec moi M. Claude Desroches, un analyste en informatique, qui collaborera tout au long des émissions pour nous parler un peu plus de ce qu'est vraiment ce nouveau système d'exploitation. Alors bonjour Claude. Salut Patrick. Premièrement, on a entendu parler récemment de Chicago. Après ça, on a entendu parler de Windows 95. Est-ce que c'est la même chose ou c'est totalement différent? Effectivement, c'est la même chose. Ce qui est arrivé, c'est que Microsoft attribue maintenant des noms de projets lorsqu'ils sont en développement. Et quand vient le temps de mettre le produit sur le marché, lui attribue le nom final. Alors, il y a un autre projet qui s'en vient, qui est Windows NT, que tout le monde connaît. Ils sont en train de le remodeler. Et le projet s'appelle le projet Cairo maintenant. Quand on verra le produit sur le marché, on ne sait pas encore le nom. C'est la même chose pour Windows 95. C'est un petit peu comme un automobile. On a un Chevrolet 95. Mais là, on a un Windows 95. Il y aura peut-être un Windows 96 qui sera une suite à Windows 95? Ça ne serait pas à souhaiter. Microsoft a mis quatre ans à développer Windows 95. Ça me surprendrait qu'on voit quelque chose avant 97. Si j'ai un ordinateur chez moi, j'imagine que ce ne sont pas tous les ordinateurs qui peuvent recevoir Windows 95. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin comme configuration ou comme système minimal pour pouvoir rouler ce système d'exploitation-là? Windows 95 est un système d'exploitation à 32 caractères du coup. Donc, ça prend un micro-ordinateur qui est capable d'accepter cette technologie-là. Alors, on parle d'un 386 DX en montant. Et puis, on parle aussi de, dans l'ordinateur, ça vous prend au moins 4 millions d'octets de mémoire vive. 4 MB, comme on dit dans le marché ou dans le milieu. On a aussi besoin d'un disque rigide assez robuste. Le système s'installe à partir de 30 millions de caractères sur un portatif. Aller jusqu'à peut-être 100 millions d'octets sur un réseau, par exemple. Alors, dépendamment des systèmes que vous voulez installer, ça prend plus ou moins de place. Donc, les vieux XT, les 286, on oublie ça? Ah, totalement. Il n'y a rien à faire avec ça? Non, il faut aller vers l'avant. Donc, peut-être qu'un 386 sera comme un peu... Selon Microsoft, on verra des tests, on fera des tests cette semaine, puis la semaine prochaine, on pourra l'évaluer mieux. Mais selon Microsoft, il est capable de fonctionner à l'aise avec un 386, 4 millions d'octets de mémoire. Les grandes caractéristiques de ce système d'exploitation-là, qu'est-ce que je gagne dans ma machine à utiliser ce nouveau système-là? Parce que moi, écoute, si j'utilise déjà Windows version 3.1, qu'est-ce que j'aurai de plus avec celui-là? Le grand avantage, c'est la gestion de la mémoire. Dans les systèmes antérieurs, les systèmes d'exploitation voyaient de la mémoire par paquet. Je me souviens, la mémoire conventionnelle, la mémoire vive, etc., etc., c'était compliqué un peu. Mais maintenant, Windows 95 voit la mémoire de faire tout d'un bloc. Il n'y a pas aussi quelque chose au niveau de la longueur des noms qu'on peut donner à un travail qu'on fait avec... Effectivement, la longueur des fichiers peut aller jusqu'à 255 caractères au lieu de 8, comme avant. Vous avez aussi le contrôle des périphériques, par exemple. Ah, c'est ça qui permet de détecter automatiquement ce qu'on a dans l'ordinateur. Exactement. C'est le système d'exploitation qui contrôle, en fait, qui détecte lui-même... Qui détecte les périphériques, à moins que vous ayez un ancien périphérique. Et Windows 95 ont prévu une banque de données dans laquelle tous les périphériques existants qu'ils ont pu détecter sont déjà inclus dedans. Et les nouveaux correspondent à des normes. Donc, à ce moment-là, on voit une vue par le système automatique. Et rapidement, j'espère qu'il y a une version française de ce logiciel. Oui. La version française est attendue au Québec au cours du mois de novembre. Elle existe déjà en Europe pour des raisons de mise en marché. Microsoft a préféré lancer la version française en Europe plutôt qu'en Amérique du Nord à cause probablement du nombre potentiel d'utilisateurs. Bon. Ça fait que j'imagine qu'on la verra apparaître bientôt sur nos tablettes. Pourquoi qu'on irait pas regarder ensemble sur quoi ça... qu'est-ce que ça a l'air, ce Windows 95-là, sur un compatible IBM? D'accord. Merci. Alors, Claude, on a ici un compatible IBM sur lequel on a installé Windows 95. J'aimerais qu'on regarde ensemble ce que ça donne, comment on navigue à l'intérieur de ce nouveau système d'exploitation-là. Grosso modo, ce que j'ai ici à l'écran présentement, c'est lorsqu'on démarre le système, lorsqu'on démarre l'ordinateur, on rentre dans Windows 95 et c'est ce qu'on voit. Effectivement. C'est l'écran de départ. Ou, si tu veux, ce qu'on peut appeler le bureau de travail, le dessus du bureau de travail. Une des grandes caractéristiques de Windows 95, c'est d'être multitâche. Oui, c'est un vrai multitâche par rapport à ce qui existait avant dans le domaine IBM, c'est-à-dire que le temps était partagé par les différents programmes, tandis que maintenant, tous les programmes peuvent se partager le temps. Même si le programme à l'origine n'avait pas été conçu pour être multitâche, Windows se libère une section de son puissance et fait rouler son logiciel? En autant que c'est un programme qui fonctionne en mode 32 bits, tel que la nouvelle norme. OK. Justement, comment est-ce qu'on pourrait faire pour... comment ça fonctionne lorsque je veux démarrer un ou plusieurs programmes avec mon interface graphique? Bon, voici. Windows 95 a maintenant ce qu'on appelle une barre de tâche dans laquelle vous allez apercevoir tous les programmes qui sont en cours de fonctionnement. À l'heure actuelle, comme tu peux voir, j'en ai pas de partie. Alors, il suffit de venir cliquer avec la souris sur Démarrer. C'est ce qui est en bas à gauche de l'écran, présentement? En bas à gauche de l'écran, comme tu peux le voir ici. Ça pourrait être ailleurs, dépendamment de la façon qu'on configure notre système? La barre de tâche, oui, elle est déplaçable. Tu peux la mettre à gauche, en haut, en bas. À ton goût, tu peux l'étirer, la rapetisser. C'est complètement flexible. Là, je l'ai mis en haut. Parfait. Alors, je m'en vais toujours sur Démarrer. Je choisis Programme. Il y a aussi... on peut démarrer à partir d'un document. Alors, si, par exemple, tu écris un document avec un traitement de texte et que tu vas dans Document, et si tu choisis ton document ici, tu n'as pas besoin de savoir que ça vient d'un logiciel ou de l'autre. Le système, lui, il va gérer ça, puis il va partir tous les programmes qu'il a besoin pour t'amener, finalement, au document que tu choisis. On va partir à un programme, pour le fun. Allons-y. Alors, on voit ici, dans la barre de tâches en haut, que Aldous PageMaker est maintenant rendu là. Et le fichier que tu voulais modifier ou éditer deviendra le fichier actif à l'intérieur de ton programme? Si j'avais choisi un fichier, il aurait été le chercher. Mais là, je suis allé chercher seulement le programme. Donc, si je veux ouvrir un fichier, je fais Ouvrir, je choisis un fichier, et je dis OK. Et il y a ta question, comme on a mentionné, d'autres fichiers qui pouvaient avoir plus que 8 caractères ou 11 caractères. Est-ce qu'il faut des versions spéciales, des logiciels à l'intérieur de Windows, ou si on peut, dès, prendre nos anciens logiciels, les installer dans le nouveau Windows et utiliser plus que 8 caractères? Voici. Tu peux toujours sauver, avec l'interface Windows, un nom plus grand que 8 caractères. Par contre, les logiciels qui sont des logiciels à l'heure actuelle qu'on utilise, qui sont encore des logiciels dits 16 bits, eux fonctionnent encore avec 8. Donc, dans le système d'exploitation pur, quand tu es dans Windows 95 tout seul, sans logiciel par-dessus, là, tu peux voir plus que 8 caractères. Sinon, le logiciel lui envoie 8. Tant que tu n'auras pas une version faite pour Windows 95. On a parlé tout à l'heure, on a mentionné tout à l'heure qu'il y avait dans l'intérieur de Windows, pardon, un outil d'auto-détection du matériel qu'il a installé dans l'ordinateur. Est-ce qu'on ne pourrait pas, peut-être, rapidement, en quelques secondes, démarrer cet outil de détection pour voir un peu ce que tu as caché à l'intérieur de ton ordinateur? Bien sûr. Il s'agit d'aller dans le panneau de configuration. Juste un petit détail aussi qui est intéressant, André. Rapidement. Rapidement. C'est que tu peux voir, d'un seul coup, tous les périphériques que tu as installés déjà. Et si tu veux le détail, tu peux aller voir de détails. Alors, je te remercie Claude. On va se revoir un petit peu plus tard dans l'émission. J'aimerais qu'on passe tout de suite à notre capsule jeu, dans laquelle on aura François Tadeil, qui viendra nous faire la démonstration d'un jeu, d'ailleurs le tout premier jeu qui a été conçu spécialement pour Windows 95, et ce sera le jeu Pitfall. Alors, on passe maintenant à notre chronique jeu avec François Tadeil, qui est ici pour nous présenter son palmarès personnel, son palmarès des 10 meilleurs jeux qui sont présentement disponibles sur Compatible IBM. Alors, voyons un peu à quoi ça ressemble. François, parle-nous donc un peu de ce Top 10. Bon, comme vous avez vu en première position, il y a Pitfall de Mayan Adventure. Si je l'ai mis là, ce n'est pas justement par goût personnel, c'est parce que c'est vraiment le meilleur jeu disponible actuellement sur Windows 95. Il utilise vraiment le système 32 bits de façon à ce que le jeu soit fluide, rapide. C'est un jeu de plateforme comme Super Mario, si on veut. Donc, facile à installer étant donné qu'il roule sur Windows. Très facile à installer. Vous mettez le disque compact, vous cliquez, play. Ça, c'est vraiment du plug and play. Et si les jeux sont comme ça plus tard, merveilleux. Et c'est le seul jeu présentement disponible et qui est fait spécialement pour Windows 95? Non, il y en a d'autres qui sont en train de sortir, mais c'est le premier qui est sorti. Mais on peut quand même faire exécuter et utiliser les jeux qui étaient disponibles avant. Oui. Les anciens jeux d'OS, on peut tous les faire marcher, mais ça, on verra peut-être ça plus tard parce qu'il y a des petits trucs qu'on peut apprendre. Est-ce que la compatibilité de tous les jeux qui existaient avant est assez bonne ou si je risque d'avoir beaucoup de problèmes à faire? C'est encore bon, mais il faut travailler un petit peu. Mais il y a moyen de faire quelque chose? Oui. OK. Si je regarde présentement sur notre écran, je vois un petit bonhomme qui est en train d'attendre. C'est ça le jeu Pitfall que tu veux nous démontrer? Oui, je vais justement vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est ça, c'est un jeu de plateforme avec le petit bonhomme qui court un peu partout, qui peut ramasser des objets et se rendre à la fin du tableau. Il y a beaucoup de tableaux, une quinzaine. Il ne faut pas que je meure. J'imagine que ce n'est pas la première fois que tu l'utilises. Non, pas du tout. Je suis un grand fan des jeux d'Activision. D'ailleurs, ils ont fait récemment McWire 2 qui était très populaire aussi. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'autres tableaux. Je vais pouvoir en montrer d'autres. Qu'est-ce qui est nécessaire comme matériel informatique, comme ordinateur pour pouvoir utiliser ce logiciel-là? Est-ce qu'on a besoin absolument d'un 486 avec Windows? Oui, pour Pitfall 95, on a besoin d'un 486 DX33 avec 8 mg, ainsi qu'un lecteur de cédérum double vitesse. Simple vitesse, c'est trop lent. Comme la majorité des jeux. Oui, absolument, c'est pas mal de plus les jeux. Là, j'ai un autre tableau. Il y a 15 tableaux, comme j'ai dit. Le thème central, c'est l'Empire Maya. Alors, c'est très, très plaisant. Il faut éviter tous les pièges. Et à l'intérieur du quatrième tableau que je suis présentement en train de jouer, ils ont caché une petite surprise. Je sais pas si Pitfall, ça dit quelque chose, parce que c'est pas nouveau comme jeu, si on veut. Si je me souviens bien, lorsque l'informatique a commencé à être populaire dans les années 80, je crois avoir entendu parler d'un logiciel qui ressemblait à ça. Oui, en 1982, voici ce à quoi ressemblaient les jeux. On regarde ça aujourd'hui et on dit que c'est affreux. Mais quand même, dans le temps, c'était très bon, ces jeux-là. Puis Pitfall, ils sortaient en 1982. Là, c'est pas un autre logiciel que tu viens de nous montrer. Non, non, non. Ça fait partie de la version 95 du jeu, où ils ont mis un tableau. Ils ont inclus la version originale, juste pour les nostalgiques. Alors, on peut voir qu'à l'époque, c'était quand même... c'était bien pour l'époque. Sur Atari, là, c'était la grosse mode, les jeux comme ça. Je vois... on constate qu'il y a une petite différence avec les jeux d'aujourd'hui. Avec les jeux d'aujourd'hui. En espérant que ça nous permette... qu'il y aura d'autres logiciels qui sortiront et qui profiteront des capacités de Windows à être... Parce que j'ai eu, moi, beaucoup de personnes de problèmes à installer des jeux. Et d'après ce que j'ai pu voir, ça semble beaucoup plus facile avec ce jeu-là. On espère que tous les jeux soient de cette nature, parce qu'ils vont être très bien. J'espère que tu seras aussi là présent aux prochaines émissions pour nous faire part de ton prochain palmarès. Oui. Des nouveautés qui sortiront à ce moment-là. C'est question de nous tenir à jour dans un domaine qui intéresse quand même plusieurs personnes. Je te remercie beaucoup. Merci. Alors, le prochain sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est la capsule multimédia qui traite aujourd'hui de l'animation assistée par ordinateur. J'ai avec moi un système informatique qui me permet de créer des objets en trois dimensions. En fait, c'est un ordinateur qui utilise le logiciel Lightwave 3D, qui est un logiciel disponible pour la plateforme Amiga et maintenant pour la plateforme PC. Un logiciel qui pourrait peut-être se comparer au logiciel 3D Studio que vous avez probablement entendu parler. J'ai d'ailleurs un exemple à l'écran d'un rendu qui a été fait avec ce logiciel d'animation par ordinateur. Grosso modo, ce que j'ai ici, c'est un logiciel qui me permet de créer des images en trois dimensions. Et ces images-là sont calculées selon les lois de la physique optique. Alors, j'obtiens une réflexion qui est normalement parfaite. Je vais vous montrer un autre exemple ici de chose qui a été fait avec ce logiciel-là. Je vais aller, deux petites secondes. J'ai ici par exemple un échec qui a été calculé en trois dimensions. Il y a une nouvelle caractéristique justement dans ce logiciel-là qui permet de calculer un focus sur un objet en particulier et d'avoir des objets qui sont un petit peu moins clairs, un petit peu plus flous à l'arrière. Alors, c'est ce qu'on voit avec cette image présentement. Un autre exemple de chose qu'on peut faire avec ces logiciels d'animation-là présentement, c'est de simuler une lumière artificiellement. Et si on avait même un déplacement dans trois dimensions, on verrait que ces images-là bougent. Je vais vous montrer ici un autre exemple d'une animation de canette, en fait une canette de boisson gazeuse, qui se déplace à l'aide de l'ordinateur. Alors, ce que je vais faire ici, je vais aller chercher un petit exemple. Alors, je remonte un petit peu plus haut. J'ai ici une canne de boisson gazeuse. On remarque comme il faut qu'on a un éclairage qui semble suivre la canette. C'est tout simplement que dans mon logiciel de 3D, dans mon logiciel d'animation, je peux demander au logiciel de suivre un objet en particulier et c'est le logiciel qui s'occupera de calculer tous les ombrages un peu partout. Quelles sont les utilités de ce genre de logiciel-là? Ce sont des choses qu'on peut utiliser entre autres au niveau de la publicité. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de compagnies d'ailleurs de la région qui utilisent des logiciels d'animation en 3D pour créer les publicités qu'on voit à la télévision. Des exemples de ces publicités-là, on pourra vous en montrer quelques-unes tout à l'heure. Juste pour vous donner un autre exemple de ce qu'on peut faire en 3D, je vais vous montrer ici un petit peu plus loin. C'est encore une fois des objets qui se déplacent. On a fait apparaître dans le haut de l'écran ce qu'on appelle en anglais, en termes techniques, un lens flare. C'est un outil qui simule un effet de réflexion de lumière et tout ça est calculé automatiquement. Il y a beaucoup de compagnies qui se servent de ça pour simuler des plans, les montrer avant même de les créer. On pense par exemple aux Jeux olympiques où les gens ont pu montrer qu'elles auraient pu être les installations sportives avant même d'avoir à les construire, en fait avant même que le projet puisse être accepté pour une ville ou pour une autre. Alors ça serait une autre des applications de l'utilisation du 3D. Une des applications que moi j'aime bien en 3D, ce sont les clips vidéo qu'on voit maintenant qui sont quand même de plus en plus complexes et ce genre de clips-là sont créés par des logiciels en 3D. J'ai un exemple justement que je vous montre dans quelques instants fait avec un logiciel d'à peine 1000 à 1500 $. C'est un vidéoclip qui a passé à la télévision. Alors regardons ça tout de suite. On est présentement en compagnie de Stéphane Labrecq, de l'Institut d'informatique de Québec, étudiant en première année du cours d'infographie qui a été inauguré cette année. On va à l'aide de son assistance vous faire la démonstration de la dernière version du logiciel d'animation 3D de Softimage. Une des caractéristiques de Softimage qui roulent sur Silicon Graphic, c'est de pouvoir tracer en temps réel et d'éditer l'objet lorsqu'il a des surfaces cachées avec des dégradés de couleur. Alors on va aller ici se mettre en mode de surface cachée pour aller voir l'objet et éditer maintenant l'objet tout en voyant la déformation qui s'effectue en temps réel à l'écran. Un des exemples qu'on pourrait faire avec notre sphère initiale qu'on avait tout à l'heure, on va prendre la sphère et on va l'aplatir pour en créer un poisson. Alors on va prendre une petite déformation, on regarde comme il faut chacun des côtés, on voit maintenant à quoi ressemble notre objet. On va déformer aussi pour créer le restant du corps de notre poisson parce que jusqu'à maintenant on peut avouer que ça ne ressemble pas nécessairement beaucoup à un poisson. Si on sélectionne le derrière du poisson, on peut ajuster de façon à faire la queue de la bonne façon. On regarde le résultat. Là il manque quelque chose encore, c'est les yeux de notre poisson, on peut encore une fois partir d'une sphère pour en arriver à une grosseur qui dit exactement ce qu'on désire. Il faut maintenant placer l'oeil au bon endroit. Alors on déplace notre oeil. La façon la plus rapide pour aller en faire un deuxième, c'est de faire une symétrie. Donc on prend notre premier objet, on lui demande de faire une symétrie selon un axe. On en vient maintenant à voir nos deux yeux. C'est beau tout ça, mais il faut aussi rajouter un élément important, la bouche de notre poisson. J'imagine que si on regarde nos poissons des deux côtés, on va probablement voir que la largeur de la bouche n'est pas exactement ce qu'on veut, quoique ça pourrait toujours faire pour un cartoon. On ne nous reste peut-être qu'à aplatir un peu notre objet. Et voilà! On regarde ça maintenant de tous les angles. Un autre exemple de ce qu'on pourrait créer avec Softimage 3D, c'est un escalier dans lequel débouleront certains objets, comme par exemple une boule. Une des caractéristiques de Softimage, c'est de pouvoir avoir une détection de collision des objets en temps réel. Ce qui n'est pas nécessairement possible avec tout logiciel parce que ça demande quand même beaucoup de puissance de calcul pour pouvoir en arriver avec quelque chose d'assez rapide. J'ai présentement Stéphane qui est en train de créer ce qui sera la base de notre animation, c'est l'escalier. On va voir bientôt en surface cachée le résultat de façon à ce qu'on puisse mieux le voir. On peut regarder tous les angles rapidement. Alors, on va aller rajouter un plancher qui sera finalement notre dernière marche à notre escalier. Ce plancher-là retiendra notre objet une fois sa culbute effectué. Reste maintenant aller placer notre sphère dans le haut de notre montage. On va créer une primitive, une sphère. La sphère, on va la mettre d'une couleur différente de ce qui est dans le fond. Alors, on va aller choisir une autre de nos textures déjà. Alors, on va aller chercher une couleur verte. Maintenant, si on exécute le module de dynamique qui permet de faire, de calculer les interactions entre les objets, il risque qu'on arrive à un résultat qui n'est pas celui qu'on voulait. En déplaçant la sphère, en lui donnant une certaine hauteur, on peut générer une dynamique. Sauf qu'on voit, si on regarde comme il faut dans l'écran en haut à droite, on constate que la sphère rebondit, il reste sur place. C'est normal, on n'a pas donné d'inclinaison à la première marche de notre escalier. Alors, on va demander à Stéphane d'incliner vers l'avant la première marche et de régénérer la dynamique. On constate maintenant que la sphère rebondit et vient qu'elle disparaît. Est-ce qu'on peut regarder peut-être l'animation en plein écran, mais sous un autre angle? C'est une question de voir de côté peut-être. Alors, on ramène l'animation au début et on régénère. Et on constate ici que la sphère, lorsqu'elle tombe, elle calcule l'angle qu'il y a entre la première marche et la sphère et se déplace en conséquence. On peut peut-être vous montrer un petit exemple en couleur haute résolution de ce genre de détection de collision. On va vous faire partir un montage déjà préparé. Le dernier exemple sur lequel on travaille démontre encore une fois les possibilités de détection de surface qui permet de restreindre le mouvement des pattes de notre robot selon un plancher fictif. On a aussi des restrictions du mouvement parce que tous les membres de notre robot sont attachés ensemble. Et lorsqu'on déplace le pied, les jambes vont suivre. Ça donne un petit exemple de ce qu'il est possible de faire avec un logiciel Softimage 3D. Je remercie beaucoup Stéphane d'avoir bien voulu nous montrer ce qu'il a appris récemment avec Softimage. Alors c'est déjà tout pour aujourd'hui. On a eu l'occasion ensemble de regarder quelques facettes de l'informatique. On aura l'occasion la semaine prochaine de regarder en détail d'autres de ces facettes. Alors François, qu'est-ce qu'on aura l'occasion de voir ensemble la semaine prochaine? La semaine prochaine, on va naviguer sur le web pour voir quelques sites intéressants. Je vous mentionne juste James Bond, si ça peut vous sonner la cloche. On va avoir un petit aperçu? Oui. Hum, intéressant. Donc on va remonter sur l'autoroute électronique. On essaiera d'ailleurs de démystifier un peu plus c'est quoi exactement cette autoroute électronique dont tout le monde parle présentement. On naviguera sur cette autoroute-là. Claude, qu'est-ce qu'on aura l'occasion de voir ensemble la semaine prochaine? On va mettre Windows 95 sous bas d'essai et on pourra faire part de nos essais à nos téléspectateurs. On pourra peut-être essayer de voir qu'est-ce qui est possible de faire plus précisément, qu'est-ce qui est bon et pas bon à l'intérieur de ce nouveau système d'exploitation-là. De mon côté, je vous ferai une démonstration au niveau multimédia de ce qui est possible de faire avec notre ordinateur et un magnétoscope. Alors on pourra regarder ensemble les choses, les logiciels et les outils qui sont disponibles pour faire du montage vidéo, des mariages ou d'autres choses très inédites à l'aide de notre ordinateur. Je vous mentionne qu'il est possible que vous fassiez part de vos commentaires par internet, ceux qui y sont déjà branchés. Merci et je vous invite à être là la semaine prochaine pour notre prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...